Bienvenue dans les aventureuses, je m'appelle Hélène, je suis journaliste et aujourd'hui je vous emmène à la rencontre d'une femme qui vit une aventure au quotidien grâce à son métier. Elle s'appelle Marlise, elle est sélagueuse et je vous embarque avec moi pour la retrouver, vous verrez, elle me mettra au défi. C'est hyper physique quoi ! C'est vraiment une découverte pour moi donc. Et je vous retrouve ici, on est dans la province de Hainaut, du côté de Gerpine et on va tout de suite retrouver Marlise qui nous attend sur son chantier. Salut Marlise ! Salut ! Ça va ? Oui et toi ? Agilité, force et beaucoup de sang froid, Marlise est un peu notre casse-cou de l'aventure. Originaire du Chili formée en agronomie, c'est aussi une maman qui a décidé il y a huit ans de devenir élagueuse et grimpeuse. Aujourd'hui, totalement dans son élément, on la retrouve souvent à plus de 20 mètres de haut, scie et tronçonneuse à la main. Écoute, je stresse un peu parce que les lagages ça se fait principalement en hauteur et je suis pas très à l'aise quand je suis en haut. T'inquiète, c'est un défi mais tu vas le relever, je suis sûre. Qu'est-ce qu'on va devoir faire aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, on va faire des démontages des arbres, tu vas devoir grimper aux griffes et si tu les sens, tu pourrais tronçonner, couper quelques branches. Je te suis et on va commencer ça. Je suis pas sûre d'aller jusqu'à la cime des arbres mais on verra. Écoute, tu fais comme tu peux et on verra. Ok. Mais moi, je fais pas ça tout seul donc je vais vous présenter l'équipe parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des autres personnes et on va vous le présenter. Ok, parfait. Je te suis. Son équipe d'aujourd'hui, c'est Stéphane, Kevin et Marlowe. Trois garçons qui travaillent pour Arboritech, l'entreprise qui avait engagé Marlis pour son premier stage. Sept ans plus tard, ils se retrouvent toujours sur de nombreux chantiers. Alors c'est quoi ça ? Eh bien ça, c'est un petit broyeur qui passe partout. Donc quand on doit travailler dans les arrières du bois, eh bien on utilise cela. On va avoir des perturbations sonores à mon avis. Ah oui, ça fait beaucoup de bruit. Vous vous bouchez les oreilles ? Ah ouais. Comment on fait ? C'est pour ça qu'il est sur chenille. J'ai déjà réussi à planter la petite broyeuse. Et c'est que le début de l'émission. Donc ici, ça va être de l'abattage, mais souvent tu fais de la taille. C'est souvent de la taille, oui. D'accord. Mais quand les arbres sont dépérissants, il n'y a pas le choix. Mais nous, on va s'occuper de l'autre. Ok. Parfait. Ok. On va s'équiper. Oui. Ok. Alors là, Marlies, elle m'a donné un 4. Mais elle me dit qu'il faut d'abord que je regarde en premier temps parce que ça fait beaucoup d'éclats. Et c'est un peu dangereux. Donc je vais d'abord les observer. Ça ne sert à rien de prendre de risque pour rien. Marlies, vous êtes en train de faire quoi, là ? Ici, on installe un dispositif de rétention. C'est une encre dans laquelle on va venir enrouler une corde pour faire descendre les branches en sécurité. Je dois installer une polie pour placer la corde et que ça coulisse facilement. Ah oui, c'est pour pas que les branches tombent n'importe où et n'importe comment, oui. D'accord. Pour pouvoir grimper, on en a besoin le boudrier. C'est un boudrier spécial élagage. La corde, c'est une corde rappel pour le démontage, les fameuses piques. Ah, tu les mets comment ? Je les mets comme ça. Hop, je le serre bien. Et voilà un pied équipé. Je resserre le casque ici parce qu'il est un peu... Oui, oui, derrière. Ah, équipé. Donc avec ça, tu viens autour du tronc et tu l'éclipse là. Donc une corde et des piques et c'est tout. Hop, tu mets déjà un pied. Et ne plie pas les genoux, les genoux détendus. D'accord. Tu t'approches un tout petit peu, un balancier. J'ai déjà grimpé de 10 cm. C'est pas mal, hein ? Et toi, tu t'occupes de l'arbre à côté ? Je vais aller te placer une corde, comme ça, tu seras en sécurité. Ok ? Première branche. Tu vas tomber sur l'écran. Notre cameraman. C'est pas trop stressant. C'est plus les outils, en fait. Je suis un peu maladroite, donc j'ai toujours peur de me blesser. Donc j'ai remis le couteau là-dedans et on continue à grimper. Bon, je continue à travailler cet arbre-là. J'évite de regarder Marlis parce qu'il y a plein de trucs qui tombent dessus. Elle est beaucoup plus haut que moi. Je suis qu'à quelques centimètres. Là, je peux faire un peu la maline, mais je vais moins rigoler tout à l'heure, je pense. Je suis en train de couper une grosse branche. Ça réchauffe, on va dire. En fait, ça met énormément de temps parce que je suis pas à l'aise, en fait, tout simplement. Pour descendre, tu vas te tendre, te suspendre sur ton rappel. Comme ça ? Voilà. Ça va, ça va, t'es assise. Et maintenant, tu peux descendre. En tirant sur la boule ? Juste la boule. Ça va ? Tout doucement, hein ? Tout doucement. Là, je suis au sol, quasi. OK, bon, du coup, on va te laisser un peu travailler parce qu'il faut que ça avance. Je te regarde. Et le prochain défi, ce sera les grands arbres, alors ? Voilà. OK, parfait. Allez, bonne coupe. On dira pas comme ça, mais avant de voltiger à la cime des arbres, Marlise, elle s'occupait des jeunes pousses et des arbustes en pépinière. Mais ça, c'était avant. C'était un arbre compliqué, non ? C'est un arbre qui prend du temps, mais pas si compliqué que ça. C'était technique, oui, mais j'ai dégouliné. Bon, et après, c'est quoi la suite de petites pauses ? Après, on va ensemble. Et tu seras comme moi. Et donc là, ce que tu as fait, c'est un démontage d'arbres. Et ça, c'est un métier que tu as appris en arrivant ici en Belgique ? Oui, oui, oui. C'est ici en Belgique que j'ai appris le métier. J'ai fait la formation. Deux ans de formation, plus les stages avec Arboritech. C'est génial. C'est eux qui m'ont tout appris. En formation, on apprend un peu la théorie et ça, mais c'est en pratique qu'on apprend tout le métier. On va en reparler un peu de ton parcours, le temps que tu prennes un peu une pause et qu'on s'installe. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ? Ça ne fait pas super longtemps. Ça fait sept ou huit ans maximum. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer là-dedans ? Parce que c'est assez original comme métier, surtout pour une femme. Alors, ça fait cliché, mais c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Je sais qu'il y a des autres femmes qui font le métier ici en Belgique, mais je ne connais pas. C'est vrai. Faire ce métier-là, ça m'est paru évident. Après un moment, quand j'ai travaillé en pépinière, je faisais la reproduction et j'ai taillé les arbres. Mais quand ils étaient petits, je me dis pourquoi pas les faire en plus grand. Et donc voilà, c'est dès là qu'est née l'idée. Tu es originaire du Chili ? Oui. Tu es arrivée en Belgique il y a aussi une dizaine d'années ? Il y a 14 ans déjà. 14 ans, 14 ans déjà. Et au Chili, tu avais un diplôme en agronomie. En agronomie, oui. C'est mes études en école agricole. Et par la suite, moi j'avais très envie de faire le service militaire. Donc j'ai fait le service militaire. Et après, je n'avais pas très envie de travailler dans l'agronomie. Donc je me suis mise dans le tourisme. On faisait des expéditions de kayak en mer dans les fjords de Patagonie. Waouh ! C'est magnifique. Et puis, tu te retrouves ici. Et puis, je me retrouve ici. Mesclée, agile, au sommet des arbres. Eh bien, écoute, je pense que j'adore l'aventure. J'ai fait quelques centimètres en hauteur avec une scie, donc même pas une tronçonneuse. C'est quand même un métier risqué. C'est un métier risqué, mais quand tu prends toutes les mesures de sécurité, ça fait quand même quelques années que j'ai fait le métier. Je n'ai jamais eu un accident. Tu as un souvenir de ta formation, un souvenir un peu marquant ? Il fallait démonter une énorme chaîne. Quand j'ai fini de démonter tout l'arbre, il restait le fût. Eh bien, je me suis assise au-dessus et je me suis mis à pleurer. Du stress, de l'émotion, de l'intensité. C'était l'intensité. C'était trop à ce moment-là. Mais j'ai relevé le défi et voilà. Et maintenant, c'est à mon tour de le relever. Ah oui ? J'apporterai des mouchoirs. Allez, je termine le café pour prendre un peu d'énergie et puis on s'y met. Et c'est maintenant que ça commence. Ici, on laisse tomber les pics aux pieds. On grimpe sur corde, une technique d'élagage qui permet de ne pas blesser l'arbre. Mais là, il pleut. En fait, on a entendu des coups d'orage, donc j'espère qu'il ne va pas taper ici directement. On a exactement le même matériel. Tu vas monter ta jumeur. Tu donnes un peu de mou dans ton lot de jack. Tu remontes encore un peu, tout ce que tu peux. Et là, tu t'entends ton lot de jack. Voilà. Là, tu as fait un maximum. Tu es suspendu. Extérieur. En dessous. Tu marches sur la corde. Et là, tu te soulèves. C'est hyper technique. Allez, abdos ! Purée, c'est hyper physique, quoi ! Extérieur. Hop. Je croche. Je lève. Et je lève. Je me sens hyper fort. C'est hyper physique. Et en tant que femme, toi, tu te sens comment dans ce métier ? Je me sens tout à fait capable. Est-ce que tu sens parfois une différence quand tu arrives avec une équipe d'hommes ? Avec Arboritech, évidemment, eux, ils ont énormément d'expérience. Donc, ils vendent plus vite que moi. Il n'y a rien à faire. Mais au niveau taille et tout ça, on a exactement la même technique hyper respectueuse de l'arbre. On fait le même travail. Tu t'es retrouvée dans des difficultés par rapport au fait que tu sois une femme ? Ah oui ! Au départ, on n'a même pas voulu me vendre une tronçonneuse dans un magasin. On m'a dit, ah non, madame, c'est pas pour vous, c'est pour les professionnels. Avant de trouver Arboritech, c'était, ah non, on ne prend pas des femmes parce que ma femme est jalouse ou une femme n'est pas capable. Bah, petit à petit, ma réputation s'est faite. Il y a beaucoup d'autres élagueurs qui demandent que je vienne travailler pour eux. C'est génial. Bon, on va jusqu'où, là ? Ah bah, jusqu'au-dessus. Jusqu'au-dessus ? Oui, madame. Ah, je serai. Je vais vraiment mettre 4 heures à monter jusqu'au-dessus. Wow ! Bon, je pense que le défi tronçonneux, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Ah, c'est haut. Ah ! C'est hyper dur physiquement. On se sent fatigué, mais on se sent motivé et plein de courage. Je vais avaler un morceau de bois. Bah, je pense qu'on va grimper encore un petit peu et puis on s'arrêtera parce que je suis suffisamment haut, là, et je dois encore redescendre. Écoute, je pense que c'est bon, là, en dose d'adrénaline, je suis OK. Si tu lâches trop vite, il faut que tu lâches toutes les deux mains. Ah ! Donc là, on va lâcher. Ma vie est entre tes mains, hein, Marlies ? Non, c'est dans les mains de l'arbre. Ah oui, c'est vrai. Ah ! C'est vraiment une découverte pour moi, donc je crois que c'est le stress dans mes mains. Voilà. J'arrive au sol. Je pense qu'on va laisser Marlies continuer son démontage et on fera un petit bilan de ce défi. J'ai aidé les garçons à... comment ça s'appelle encore ? Broyer les branches. Ah, broyer les branches. Oui, j'ai vu. Tout a bien de broyer. Alors, qu'est-ce que tu penses de ces défis que tu m'as lancés ? Eh ben, je pense que t'es prête pour l'élagage. Tu pratiques vraiment de la coupe, de l'élagage raisonnée. Bah, pour être honnête, des démontages et des abattages des arbres, j'en fais pas beaucoup. C'est surtout de la taille. Arboriste grimpeuse, en fait, c'est quelqu'un qui prend soin des arbres et on a une connaissance plus poussée. On sait quand les tailler, comment les tailler, comment ils vont se développer. Du coup, ça nous permet de faire vraiment des tailles spécifiques. Bon, c'est quoi la suite, là ? Écoute, moi j'ai très envie d'aller me reposer. Donc, je te propose, si tu veux, on peut aller voir chez moi l'autre partie de la femme des arbres, la femme des maisons. Ah ouais ? Et c'est quoi l'autre partie ? Eh ben, le potager. C'est ici qu'on va la retrouver, je pense. En train de travailler la terre, mais t'arrêtes jamais, dis donc. Donc ici, c'est ton potager ? Ici, c'est le petit potager. Mais bon, le plus grand des potagers est de l'autre côté. On va aller cueillir des chouraves pour faire un petit apéro. On coupe à la racine et voilà, la belle chourave. Hop, dans le panier. Dans le panier. On va chercher une salade. À cette période-ci, on s'est nourris presque qu'il y a des légumes du potager. Il n'y a pas à faire de grands achats. Bon, la serre, on va avoir un petit peu plus chaud, je pense. On va voir carrément plus chaud. Il y a déjà des aubergines qui sont bonnes. On mange presque tous les jours. Tu connais un peu les techniques parce que les plantes sont magnifiques. Est-ce que ça aussi t'as appris à l'époque avec tes études ou c'est toujours de l'apprentissage ? J'avais une base déjà dans mes études, mais c'était surtout l'agriculture, les grosses agricultures avec les gros tracteurs, les grosses productions. Il y avait un peu de maraîchage dans mes études, mais ce n'était pas vraiment très développé. On fait tout à la main et s'il y a des feuilles qui commencent à devenir un peu moches, on coupe et on se débarrasse de la maladie. Je vous rassure, pas de maladie dans le bon petit apéro que Marlise et sa famille nous ont préparé. Juste ce qu'il faut pour grimper une dernière fois dans les arbres. Bon, ben finalement, on termine là où on a commencé. Oui, toujours en lauteur. Tu es grimpeuse, élagueuse, tu travailles aussi beaucoup dans ton potager, mais tu es très très proche de ta famille aussi, c'est important. Ah oui, sans la famille, il n'y a rien qui a de sens. Tout ce que j'ai fait, c'est pour eux. Oui, c'est vrai, j'ai fini très fatiguée le soir, je ne suis pas très disponible. Il ne faut pas trop m'embêter. Quand on a envie, on trouve toujours le temps de partager ses passions et la famille. Tu ressens quoi quand je te parle que tu es une aventureuse ? Je pense que pour faire ce métier-ci, il faut avoir carrément envie d'aventure, être un auteur, avoir un regard des honneaux, des choses. Je ne sais pas, je me sens vraiment chez moi, dans les arbres. C'est comme si j'ai respiré mieux. Est-ce qu'on pourrait dire que ton métier te permet aussi d'enseigner certaines valeurs à ta fille par exemple ? Quand il pleut et que tu n'as pas envie d'aller travailler et qu'il faut, on y va. Il faut foncer. Quand on veut réussir quelque chose, il faut avoir du courage de le faire. Souvent, on part très très tôt. Je dois la déposer à la garderie et partir sur le chantier. Il faut optimiser tout, que tout soit extrêmement organisé pour pouvoir tout faire bien. En tout cas, merci pour cette journée incroyable qu'on a passée ensemble. Je pense que je vais avoir des courbatures demain. Je pense que je vais avoir des courbatures demain. Si ça peut te rassurer, au départ, je l'en avais aussi. Et si vous aussi, vous avez envie de partir à l'aventure et de découvrir le métier délagueuse, on vous met tous nos bons plans dans notre article sur la page actus rtbf slash les aventureuses. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à la découverte d'un nouveau métier patient. Sous-titrage Société Radio-Canada